Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Océane J'ai créé mon petit coin de détente J'espère que vous avez créé le vôtre aussi Allez, on va partager Alors je vais voir si je mets la lumière un petit peu Je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne visibilité Si j'éteins tout Quoique, je vais voir Non, là, je ne sais pas si Si, si, à mon avis, vous allez le voir Si vraiment ça pose un problème au niveau du visuel, vous me direz, d'accord ? Salut Béné Salut Nat Mais ça marche de toute façon, je le mets toujours comme ça C'est tout bon quand c'est à la maison Ça va pour vous ? Vous avez la forme ? Salut Véro Salut Sylvie Alors vous me direz si vous préférez comme ça, ok ? Comme ça Au niveau de la lumière, je pense que peut-être qu'il vaut mieux que je laisse la lumière du coup Un replay pour moi, pas de soucis Ok, nickel Salut Annie Donc stretching, relaxation On peut partager sur les deux ? Bon, vous avez la forme ? Salut ma Karine Coucou Annie Salut Dani Salut Nat Oui, ben oui, j'ai fait mon petit coin Salut Flo Salut Annie J'ai fait mon petit coin Z J'espère que vous avez aussi un petit coin calme Je vous le souhaite en tout cas Et oui, je me mets aussi en condition comme vous À la maison Donc Après, il y a certains cours, c'est compliqué de les faire à la maison Vaut mieux être à la salle Est-ce que l'image est ok ? Si je me mets là ? De toute façon, on sera essentiellement assis et allongés Est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas si vous voyez ma tête tout de suite Mais si j'ai la tête un peu coupée, c'est pas grave, je finirai vite assise Coucou Vincent Oui, c'est coucou Ning J'ai mis les petites bougies J'ai mis la jolie Vous avez vu, c'est une belle cascade, ça donne envie Ça va faire du bien Ah oui, ça fait du bien de se relaxer, il le faut Merci Val Merci Joël Oui, j'ai fait mon petit coin, petit coin Z Pour vous accueillir chez moi, à travers l'écran C'est tout bon au niveau du visuel, ouais ? Allez, deux petites minutes, donc tapis, coussin, plaid, au cas où t'es froid Parce que quand on se détend, attendez-vous, salut Jade À ce que le corps, au bout d'un moment, relâche Donc on a des petites sensations, un petit peu de fraîcheur Mais on n'hésitez pas à être quand même couvert C'est pas comme quand on se défonce en cardio, les loulous, on est d'accord ? Salut Célia Chloé, je crois qu'une détente s'impose Très bonne chose, très bonne chose Merci ma Chloé pour l'anniversaire de Fab et à Karine aussi Et oui, et oui, comme il n'a pas de Facebook Alors si, j'en avais craint un, mais on n'a pas encore exploité Il a 24 ans aujourd'hui Il a 24 ans aujourd'hui, il a dit Coucou Céline Coucou, coucou Alors il se peut qu'il y ait des minots qui se baladent C'est pareil pour tout le monde Parce que de toute façon, les chats, au moment où tu leur mets des plaies, des coussins, des tapis Ils pensent que c'est tout pour eux que tu installes ça Alors si c'est ok, on va démarrer tranquillement On va démarrer un tout petit peu debout, mais pas très longtemps Parce que comme les stretchs de fin de journée Salut Caro, salut Nadine Comme les stretchs de fin de journée Salut Nathan Aëlle On est censé après aller faire un dodo Donc on peut se permettre d'être assis Et principalement allongé En phase de la nuit qui suit D'accord ? C'est pas comme si vous démarrez par un cours de stretch le matin Où effectivement c'est bien de revenir debout Et de faire quelques exercices debout Parce qu'on est censé quand même s'activer toute la journée Salut Pierre-Alain Coucou Christelle Ah ben ça arrive encore un peu Alors C'est bon, je suis pas en retard Ok ? Bon allez, on va y attaquer Bouteille d'eau Tapis Coucins Hello Bon stretching Merci Jade C'est gentil Normalement Jade je vous vois Mardi les premières années Yes Oui c'est gentil Merci Babette J'espère que ça va être aussi bien On verra Coucou Marine Ça arrive encore un petit peu Je pense qu'il y a des décalages de connexion Voilà Bonsoir Psycho Rally C'est ça le prénom ? Psycho Rally Donc ouais Une petite heure Stretching Relaxation Profitez un max Vous savez Il faut savoir s'accorder des temps de pause Et c'est hyper hyper important Voilà Et même si on le sait C'est vrai que des fois on n'arrive pas tout seul Donc nous on est là pour vous guider dans ce sens là Ok Salut Émilie Salut Stéphanie Allez On y va Alors je ne sais pas Peut-être que ma tête est un peu coupée Au début C'est possible Donc ça va bouger un tout petit peu le portable Et après on redescendra Voilà Là ça devrait être bon Peut-être un tout petit peu sauf Voilà Alors mettez-vous pieds nus Mettez-vous à l'aise Ok Allez On inspire On étire Vous allez chercher loin Et vous laissez dérouler Et retour tranquillement Soufflez bien Encore Inspirez Et tire Je vais monter un tout petit peu La musique zen Pour qu'il s'en profite Et tu vas dérouler ton dos Soufflez Allez Revenez Encore une fois Inspirez Et tire On va chercher loin Et tu laisses dérouler Tu pousses soin tes pommes de main Arrondis bien le bas du dos Tu reviens Et tu laisses relâcher Vous mobilisez lentement les épaules Et bien les épaules Est-ce que vous m'entendez Faites un push Si c'est ok Est-ce que vous entendez aussi Un petit peu le son de la musique zen Et tu vas essayer de mobiliser dans l'autre sens On va laisser relâcher On inspire On hausse les deux épaules Tu inspires Tu hausse Et tu relâches tout Tu souffles Encore Inspirez On hausse les épaules Et tu laisses aller Tu relâches tout Soufflez bien Encore Encore Inspire Et tu relâches Vous allez garder les pieds Les cartes largeur bassin Je me mets de profit volontairement On va chauffer doucement le dos On étire la colonne Vous avez l'habitude de ce mouvement aussi Petite flexion au niveau des genoux Une main sur les genoux Je vais pousser mes fessiers sur l'arrière Et pousser ma tête vers l'avant Je m'auto-grandis Et je vais abaisser mes épaules J'ai un joli dos droit D'accord J'accentue un petit peu ma grande brûle Au niveau des cervicales et des lombaires Pour bien étirer Redonner de la souplesse à ma colonne Et je vais arrondir mon dos Et je vais aller chercher loin l'arrondi Encore Inspire Éloignez les fessiers Poussez la tête en avant Et sur l'expiration Tu laisses arrondir ton dos Arrondir encore, encore, encore Creusez bien le ventre Sentez l'étirement sur la partie sacro-lombaire Encore une fois Inspirez Et soufflez, arrondissez Là, tu vas laisser relâcher tes bras Comme un pantin Pas de tension Relâche tout Laisse un petit mouvement balancier Relâche, relâche, relâche Et tu vas redresser lentement Allez, vous prenez votre temps pour vous redresser Je vais vous remettre face à vous Ok ? Tu vas ouvrir un petit peu plus au niveau des jambes Vous amenez une flexion sur le genou droit Jambes gauches tendues Vous éloignez doucement les fessiers Vous ne forcez pas votre étirement Maintien un joli dos droit Toujours l'épaule basse Et je vais inverser Soufflez bien Maintenez Encore doucement On change On maintient la jambe gauche tendue J'ai une petite flexion au niveau de mon genou droit J'ai le droit de mes fessiers Je ne relâche pas mon dos Et je vais changer Ok ? Les deux genoux fléchis Mains sur les genoux Dos droit Inspire Et tu souffles En laisses entendre les jambes doucement Tu ne forces pas ton étirement Tu laisses aller Tu sens l'étirement sur les membres inférieurs Au niveau des ischios jambiers Petite flexion des genoux à nouveau Tu te replaces en haut droit Inspire Et sur ton expiration Tu laisses aller Tu tend Toujours on verrouille notre abdomen Tu ne relâches pas Une troisième et dernière fois Inspirez et droit Abaisse bien tes épaules et tes omoplates Pousse ta tête vers l'avant Et sur l'expiration Tu inclines et tu restes Là si tu peux Tu restes un petit peu plus longtemps Soufflez tranquillement Flexion des genoux Tu vas arrondir ton dos Et ramener talons pointes Douchement Arrondis Et tu redresses Jambes à nouveau en ouverture A peu près 1,5 Voire de largeur bassin Les jambes vont rester tendues Tu vas aller placer ton bras gauche Au niveau de l'oreille gauche Placez la main droite sur ta cuisse droite Tu vas pousser vers le haut Et tire ta poil de doigt Et tu vas laisser incliner doucement Tu ne forces pas l'inclinaison Tu laisses aller ton mouvement On maintient un joli aliment Tête d'eau Toujours je serre mon abdomen Je ne le relâche pas Sinon je vais créer une tension Sur la partie basse de mon dos Ok, je vais revenir Et je vais volontairement inverser Et tire vers le haut Inspire Sur ton expire Tu inclines légèrement Soufflez lentement par la bouche Regardez bien devant vous Tu reviens Et tu relâches On va repartir à droite Et on va rester un petit peu plus longtemps Inspire et tire Donc sur ton expiration Tu inclines légèrement Tu maintiennes ton aliment Tête d'eau Tu restes Si on peut On ré-inspire là où on est Sur une deuxième phase d'expiration Si je peux Je vais chercher un petit peu plus loin Mais toujours je travaille sans douleur Et lentement Je reste Je ré-inspire A nouveau Si je peux Sur l'expiration Je vais chercher encore un petit peu plus loin Toujours sans douleur Et je redresse lentement Je me redresse lentement Allez Soufflez un bon cou Même chose à gauche Inspire et tirez Je vais expirer en inclinant légèrement Tout doux Je maintiens mon aliment Tête-dô Toujours je serre mon abdomen J'essaie de garder mes jambes tendues A partir de cette inclinaison là Je vais ré-inspirer A nouveau sur l'expiration Si je peux Je vais chercher un peu plus loin Et à une troisième fois J'inspire Et sur mon expiration A nouveau si je peux Je vais chercher un petit peu plus loin Toujours sans douleur Je laisse aller mon mouvement Je ne le force pas Et je redresse lentement Et je relâche Remobilisez un petit peu vos épaules Ramène doucement Ton pied l'un vers l'autre On va se placer En position Quatre appuis Alors on va peut-être Re-incliner un tout petit peu le portable Pour que ça se voit mieux Position quatre appuis Vous nous dites Voilà Je pense que là c'est mieux À quatre pattes Ça va ? On va ré-étirer le dos Mes genoux sont écartés largeur de mon bassin Mes mains écartent à peu près largeur de mes épaules Et je vais comme tout à l'heure Mais cette fois Dans cette position Pousser doucement la tête vers l'avant Égoilier les fessiers Je sens que j'ai ma cambrose cervicale et lombaire qui s'accentue Inspirez Et à nouveau tu vas arrondir ton dos Bien bien le bras tendu Encore Inspirez Abaisse tes épaules Attention de ne pas laisser aller les épaules vers les oreilles Sur ton expiration Tu déroules, tu déroules, tu déroules, tu déroules et tu souffles Allez encore une fois Deux droits Inspire Prenez votre temps Essayez vraiment de vous concentrer sur vos mouvements Et sur l'expiration Laisse dérouler le dos Tu déroules encore, encore, encore On va revenir tout doucement Je vais amener mon genou droit vers la poitrine Et je vais laisser glisser ma jambe gauche tendue derrière Là je vais placer mes mains devant Je vais poser doucement mes avant-bras Et je vais laisser place à ce mouvement Je reste comme ça Donc ma jambe gauche, le genou et le dessus du pied gauche est au sol Vous restez Je vais redresser les bras tendus Je redresse mon buste Je vais inspirer Je redresse un petit peu mon buste De ne pas mettre trop de cambrure Surtout si vous êtes sensible Au niveau du bas du dos Et tu vas laisser relâcher tes avant-bras Tu relâches ta tête, ton dos Tu restes Allez, essayez de bien prendre le temps sur les mouvements De profiter de ce temps-là qui vous est donné Pour vraiment vous relaxer Et permettre à votre corps de se détendre A partir de cette position Tu vas juste amener un petit peu ta jambe gauche Sur la diagonale à droite Donc tu vas sentir l'étirement ici Sur la zone des abducteurs Et tu vas laisser à nouveau relâcher ton buste Et tu restes Gardez bien le genou Et le dessus du pied au sol D'accord On va mettre tranquillement le genou gauche A hauteur du genou droit Là tu vas en profiter pour faire l'étirement du chat Tu amènes les fessiers vers les talons Tu tends bien tes bras devant Tu descends ton buste vers le sol Et tu restes Travaillez toujours avec une respiration progressive Laissez aller votre respiration Ne cherchez pas à la contrôler On va redresser légèrement J'espère que vous m'entendez Cette fois c'est mon genou gauche Je vais ramener vers la poitrine Et je vais laisser glisser ma jambe droite derrière Comme tout à l'heure Je repose mes deux mains devant Les avant-bras Je reste Mon genou et mon dessus du pied Est au sol Là je prends juste appui avec mes mains Je vais tendre les bras Je vais redresser un petit peu mon buste Je vais inspirer Les épaules sont abaissées Je ne force pas ma cambre lombaire Autant Je redresse Et à nouveau sur l'expiration Je vais laisser complètement relâcher mon buste Et je maintiens mon placement Et je relâche bien Comme tout à l'heure Mais cette fois Votre chambre droite Va aller vers la diagonale gauche Tu vas laisser glisser Dessus ton pied gauche Dessus ton pied droit Par contre Vers la diagonale gauche Et vous allez sentir l'étirement Sur la zone des abrupteurs à gauche Tu relâches ton buste à nouveau Tu restes On va ramener tranquillement le genou droit à hauteur du genou gauche On va ramener tranquillement le genou droit à hauteur du genou gauche Tendez bien vos bras Tendez bien vos bras Éloignez les fessiers vers les talons Restez Quoi Left Tendez bien vosakukan À partir de là Si tu peux Tu لاises glisser complètement les fessiers Au niveau des talons Tu vas laisser relâcher un bras pilote le long du corps tu tournes la tête sur un côté et tu laisses complètement relâcher tout ton dos, ta colonne vertébrale tes épaules, tes bras et tu vas t'accorder quelques instants je vous invite à fermer les yeux essayer d'apprécier ce moment là et relâcher votre dos restez ah bon, les yeux, c'est ok ? parfait place une main, une autre sur le côté tu te redresses doucement et tu vas simplement basculer pour amener les fessiers sur ton tapis ou au sol est-ce que ça va pour vous ? est-ce qu'au niveau du visuel et de la voie, c'est bon ? ouais placement de tailleur je rappelle, si cette position là vous incombe vous pouvez toujours vous mettre comme ceci d'accord ? allez n'hésitez pas à prendre les petits coussins mains sur les genoux on va s'auto-grandir doucement avaisse bien tes épaules et tes omoplates tu pousses le dessus de la tête vers le haut tu inspires et sur ton expiration tu vas laisser dérouler ton dos tu vas aller chercher loin derrière encore redresse ton buste on s'auto-grandit toujours je force l'abaissement de mes épaules et de mes omoplates c'est pas si facile que ça de relâcher le haut du dos surtout quand on est tendu on déroule on va chercher loin derrière on le redonne une dernière fois on s'auto-grandit à inspirer et sur l'expiration déroule ton douce et tendez bien vos bras on redresse amène tes deux bras tendus vers le haut pousse tes paumes de main au plafond allez chercher loin tu vas laisser incliner légèrement tu maintiens l'aliment tête-dos tes bras dans le prolongement de tes oreilles encore tu redresses inspirez et sur l'expiration tu laisses incliner et tu maintiens poussez bien les paumes de main restez dans cette position si tu peux tu vas chercher un peu plus loin ton inclinaison au niveau de ton buste tu sens bien l'étirement bas du dos jusqu'au fessier relâche progressivement tes mains au sol et relâche complètement tête-dos épaules tes bras laisse poser les avant-bras et tu restes et on redresse lentement alors vérifiez la jambe qui est devant parce qu'on va changer de sens de croisement pour ceux qui ont dû croiser volontairement ok parce que ça travaille toujours davantage le côté de la jambe qui est devant je vais replacer mes mains au niveau de mes genoux et je vais repartir sur le premier mouvement où je vais m'autograndir n'hésitez pas à le faire les yeux fermés je vous guide on s'autograndit à mes épaules homoplates et tu vas laisser expirer en arrondissant ton dos aller chercher loin derrière encore prends ton temps redresse-toi inspirez et doucement tu expires et tu laisses dérouler ton dos aller chercher loin allez prenez le temps de décomposer vos mouvements une troisième et dernière fois je vais aspirer bien chercher loin encore mon autograndissement et je vais laisser dérouler doucement soufflez lentement par la bouche reste reste on revient tout doucement là comme tout à l'heure je vais placer mes bras tendus je pousse mes paumes de main au plafond je maintiens les bras dans le prolongement de mes oreilles si je suis trop sur l'arrière ça va tirer sur les cervicales étire d'abord dans l'axe et doucement tu laisses incliner sur une diagonale haute tu pousses sur ta diagonale haute et tu maintiens ton mouvement encore redresse et tu vas laisser incliner souffler vous allez me le donner une troisième et dernière fois inspire étire encore 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 et incline souffler je maintiens si je peux j'appuie un tout petit peu plus relâche tes mains lentement au sol laisse relâcher la tête le dos les épaules et reste relâche tout et reste vous allez prendre votre temps pour vous redresser on va essayer de travailler sur l'appareil vestibulaire la partie haute pour bien détendre toutes les tensions qui ont tendance à se placer au niveau de la nuque et les épaules là tu vas laisser relâcher complètement tes bras tes épaules je vous invite à fermer les yeux et tu vas faire un mouvement lent au niveau de ta tête parce que déjà rien que ça par moment quand c'est tendu on n'apprécie pas de faire ça donc essaye de détendre ton visage de crispe ton visage et laisse aller ton mouvement et tranquillement tu vas changer de sens toujours essayer de garder les yeux fermés laisse aller ton mouvement comme si tu ne le contrôlais pas vous allez revenir tout doucement la tête au centre si vous pouvez vous garder les yeux fermés là vous allez croiser les doigts placer les pommes de main derrière la tête cale tes pouces par côté de la nuque on ouvre bien la cage thoracique pour coincer vos homoplates on inspire et vous allez souffler en laissant incliner la tête lentement laisse abaisser ta tête rapproche tes coudes relâche tes épaules restez encore encore vous dresse coincez bien vos homoplates pousse un peu ta tête contre tes paumes de main ou tes doigts et tu laisses incliner en expirant soufflez lentement troisième et dernière fois inspire et soufflez je redresse je relâche mes mains un instant je remobilise doucement mes épaules normalement vous devez sentir quand même un petit peu que ça se détend sur le haut du dos d'accord j'espère que ça va je vais passer mon bras droit par dessus la tête et je vais bien laisser abaisser mon épaule gauche je vais pousser doucement la tête vers le haut inspire et je vais sur mon expiration laisser incliner la tête sur ma droite donc là vous étirez sur tout le côté sur ce qu'on appelle la zone d'escalette c'est toujours une zone qui est là aussi tendue donc c'est pas souvent agréable au départ quand on le fait mais je vous invite à essayer de le faire les yeux fermés de détendre votre visage et de laisser aller le mouvement sans brusquer bien évidemment et soufflez lentement redresse un petit peu ré-inspirez et à nouveau sur l'expiration tu inclines soufflez une toute dernière fois redressez et tu souffres tu laisses incliner relâchez bien votre épaule gauche toujours l'épaule opposée bien relâchez restez restez je vais ramener tranquillement la tête au centre relâchez mon bras droit allez vous prenez votre temps pour faire la même chose de l'autre côté des fois c'est mon bras gauche qui passe par dessus la tête et par opposition j'abaisse mon épaule droite et je vais à nouveau pousser doucement la tête vers le haut je monte au grandit et à nouveau je vais expirer en laissant incliner cette fois sur ma gauche alors ne soyez pas surpris il y a toujours un côté qui est plus tendu que l'autre c'est juste normal on n'est pas symétrique à 100% ça se saurait c'est comme il y a toujours un côté où on a plus de souplesse plus de force c'est normal vous avez toujours un côté qui est plus fragile plus tendu redresse à nouveau doucement inspire et tu vas laisser incliner en expirant une toute dernière fois tu redresses gardez bien l'épaule droite à baisser inspire et à nouveau tu souffles lentement tu inclines on va revenir tranquillement et tu relâches n'oubliez pas que même si vous êtes en train de vous étirer il est important de s'hydrater d'accord donc si vous ressentez le besoin de vous hydrater faites le d'accord j'espère que ça va pour vous on est ok allez on reste encore un petit peu assis donc là on va essayer d'étirer les jambes tendues d'accord vous allez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs et tu vas tout doucement amener une fée fesse puis la deuxième sur l'arrière ça ça fait toujours rire les adhérents en présentiel vous êtes en appui sur les nonos pointus d'accord parce que si votre bassin est là vous allez absolument après avoir un dos arrondi vous ne pourrez plus vous replacer donc la petite astuce c'est laquelle c'est que tu récupères une fée fesse puis la deuxième que tu places derrière d'accord je vais placer le dos de ma main droite au niveau de ma jambe droite mon bras gauche au niveau de l'oreille gauche et je vais bien sûr m'incliner je vais m'étirer latéralement de façon progressive comme tout à l'heure quand on était debout on y va étape par étape d'accord inspire doucement et sur ton expiration si tu peux tu inclines un peu plus toujours sans douleur toujours sans y aller de façon rapide vous laissez aller votre mouvement de façon progressive si tu peux encore inspirer et sur l'expiration tu vas chercher un petit peu plus loin reste encore un petit peu relâchez pas le ventre et vous revenez tout doucement et je vais aller faire la même chose bien sûr sur ma gauche le dos de ma main gauche j'inspire j'étire sur l'expiration je laisse incliner doucement par côté regardez bien devant vous attention ne pas laisser relâcher la tête on maintient un joli aliment en tête d'eau réinspirer deuxième mouvement expirez incline encore inspire et sur l'expiration si tu peux tu vas chercher un peu plus loin et vous redressez lentement ça va pour vous ? vous allez fléchir une jambe pilote prenez votre temps on va se placer dos tête au sol donc prenez votre petit coussin et vous vous déroulez doucement le dos et vous posez dos tête au sol allez on va aller étirer la partie sacro-lombaire tu vas croiser tes chevilles si tu peux tu saisis tes poingues de pied relâchez bien vos épaules restez et tu vas amener un petit mouvement de bascule de droite à gauche laissez allez votre mouvement essayez de bien profiter pour des temps de la partie sacro-lombaire surtout les fins de journée ça permet d'étirer le dos et à partir de cette position tu fais un mouvement lent circulaire alors est-ce que tu sens que ça craquille un petit peu derrière tu n'en inquiètes pas c'est normal et vous allez changer de sens de rotation laissez bien les temps de changer tu n'éteins pas là-bas tu n'éteins pas là-bas stoppez doucement votre mouvement vous décroisez vous allez changer de sens de croisement au niveau des chevilles si vous ne pouvez pas saisir vos chevilles c'est pas grave vous gardez les mains au niveau des genoux si maintenant vous pouvez vous passez bien les bras par l'extérieur tu laisses relâcher la tête les épaules et tu repars lentement sur un mouvement de bas et bien de droite à gauche et laisse aller ton mouvement mouvement circulaire lent allez essayez vraiment d'apprécier ce moment de détente c'est votre mouvement à vous rien qu'à vous et changez de sens de rotation donc stoppez doucement décroisez posez les pieds au sol vous allez passer les bras le long du corps ramène un peu les talons vers les fessiers tu maintiens pieds genoux écartes largeur bassin et vous allez lentement laisser décoller votre bassin et votre dos descendez un petit peu les mains vers les pieds restez et sur l'expiration vous allez reposer le plus lentement possible votre colonne au sol comme si vous oubliez compter vos vertèbres l'une après l'autre laissez reposer très lentement votre dos pensez à serrer le vent pour pouvoir écraser la partie basse du dos la partie lombaire puis au niveau du sacrum et quand tu as tout plaqué au sol tu laisses relâcher ton bassin et là vous revenez sur ce qu'on appelle une position neutre donc vous sentez une petite cambrure au niveau des lombaires du bas du dos c'est normal encore tu vas laisser décoller doucement ton bassin et ton dos faites le à votre rythme redresser si tu peux tu ramènes encore un petit peu les talons restez là vous inspirez tranquillement et sur votre expiration vous déroulez doucement très doucement votre dos une vertèbre l'une après l'autre serre ton ventre écrase la partie sacro-lombaire restez relâche et laisse aller ton bassin allez encore une fois dérouler on décolle on reste et soufflez reposez doucement très lentement allez apprenez à faire aussi les choses lentement pour votre corps il en a besoin c'est bien de temps en temps de lui faire des choses un peu speed mais là aussi surtout besoin de ça écrasez bien la partie sacro-lombaire et tu relâches relâchez soufflez dès que vous ressentez le besoin de souffler un bon coup de bailler allez-y faites-le vous allez placer votre talon droit sur votre genou gauche à l'aide de la main droite sur mon genou droit je vais faire une toute petite pression en ouverture et je vais rester sur mon mouvement je vais garder mon talon droit sur mon genou gauche je vais décoller mon pied gauche passer mes deux mains derrière ma cuisse gauche si je peux mon bras droit il passe au milieu entre les deux cuisses restez alors si vous avez du mal au niveau de la souplesse n'hésitez pas à prendre une écharpe ou un grand foulard qui passe derrière la cuisse gauche pour vous aider à ramener les genoux vers la poitrine à partir de cette position je tends ma jambe gauche pointe de pied vers la tête et je reste essayez de bien garder les épaules relâchées le menton qui pend dedans pour ne pas s'attire sur le niveau des cervicales fléchis doucement ton genou gauche repose doucement ton pied gauche puis ton pied droit et vous allez inverser c'est mon talon gauche que je vais placer sur mon genou droit à l'aide de ma main gauche je vais faire une petite pression vers l'extérieur et je reste je maintiens mon talon gauche sur mon genou droit je décolle mon pied droit cette fois mes deux mains passent derrière ma cuisse droite et là c'est mon bras gauche qui passe au milieu entre les deux cuisses relâchez bien toujours vos épaules restez à partir de cette position cette fois c'est ma jambe droite que je tends pointe de pied vers la tête et je reste fléchis doucement ton genou droit vous allez ramener vos deux genoux vers la poitrine ouvrez les bras par côté pomme de main au sol tendez bien vos bras et tu laisses et tu laisses aller doucement tes deux genoux sur ta droite et ta tête à gauche à l'aide de la main droite si vous pouvez vous serrez un petit peu les deux genoux l'un contre l'autre vous accentuez votre étirement toujours sans douleur et tu travailles avec une respiration progressive vous allez ramener doucement les deux genoux sans tête au centre et tu vas bien évidemment inverser tu vas aller basculer tes deux genoux sur ta gauche et la tête à droite essayez de garder bien le bras droit tendu remontez-le un petit peu si vous voulez pour étirer sur le petit pectoral à l'aide de ta main gauche si tu veux accentuer ton étirement tu serres doucement tes deux genoux l'un contre l'autre on ramène tranquillement les deux mains seulement sur ma jambe droite et je vais laisser glisser ma jambe gauche tendue au sol et là vous mettez un petit peu le menton dedans relâchez bien vos épaules la jambe gauche bien tendue tu pousses ton talon gauche on inspire doucement et lorsque vous expirez vous écrasez bien le bas du dos si tu peux tu rapproches davantage le genou dans la poitrine et tu vas pousser davantage ton talon gauche cherchez toujours les extrémités tranquillement tu réinspire même chose sur l'expiration écrase bien le bas du dos rapproche si tu peux un peu le genou droit vers la poitrine pousse bien ton talon gauche là vous allez garder la main gauche seulement sur le genou droit mon bras droit elle est tendue par côté à nouveau et à l'aide de ma main gauche je vais amener doucement mon genou droit vers ma gauche et par opposition ma tête à droite je vais opposer le mouvement mes lombaires à le mouvement mes cervicales je laisse aller sans forcer travaillez toujours avec une respiration progressive ne forcez pas votre mouvement si vous sentez que ça craque ne vous en inquiétez pas on ramène tranquillement le genou droit puis le genou gauche je place mes deux mains sur ma jambe gauche et je vais laisser glisser la jambe droite tendue au sol poussez votre talon droit le menton un petit peu en dedans abaissez vos épaules on inspire et sur l'expiration on écrase bien le bas du dos je rapproche mon genou gauche vers la poitrine je pousse mon talon droit je reste encore toujours en travaillant avec une respiration progressive allez laissez-vous aller relâchez bien essayez de vous détendre un maximum c'est vraiment votre moment à vous cette fois la main droite seulement sur mon genou gauche mon bras gauche tendu par côté au sol et à l'aide de la main droite je vais amener lentement mon genou gauche sur ma droite et par opposition sur ma tête à gauche et comme tout à l'heure je laisse aller mon mouvement sans forcer on revient tranquillement et je vais laisser détendre mes deux jambes au sol mes bras le long du corps essayez de pleinement relâcher tout votre corps au sol si tu n'aimes pas cette position tu peux tout à fait fléchir un genou ouvrir la hanche par côté tu vas essayer de prendre la position qui paraît la plus confortable là vous allez vous accorder vraiment quelques instants vous allez fermer les yeux si vous pouvez et rester simplement relâchés avec une respiration calme parfaitement calme allez essayez de sentir vraiment votre dos relâchez au sol les épaules les bras les mains jusqu'à la pointe des doigts essayez vraiment de sentir votre bassin se détendre pareil au niveau des cuisses des jambes les articulations les genoux les chevilles relâchez bien jusqu'à la pointe des orteils allez essayez de garder une respiration parfaitement calme détendez bien votre visage comme si quelqu'un posait les mains doucement sur votre visage et vous étirez le front au niveau des joues essayez vraiment de détendre tout votre visage restez quelques instants accordez-vous ce moment de pose allez relâche encore si tu ressens le besoin de bailler souffle un bon coup allez-y faites-le et encore quelques instants restez sur une respiration parfaitement calme essayez vraiment d'apprécier ce mouvement qui est quand même à vous et privilégié laissez-vous vraiment pleinement relâché et tout en gardant les yeux fermés en essayant d'être vraiment pleinement relâché vous allez accentuer un petit peu votre respiration au niveau de la zone du plexus solaire la zone qui est juste au niveau au milieu de la poitrine sur la zone du sternum c'est souvent une zone douloureuse quand on est tendu quand on est angoissé d'accord et vous allez forcer progressivement votre inspiration en essayant d'étirer cette zone-là donc vous allez inspirer vraiment de façon progressive vous allez sentir le mouvement de vos côtes glisser sur le côté vous ouvrez votre cage thoracique et vous allez expirer lentement par la bouche comme un filet d'eau soufflez lentement 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 afin de réoxygéner au maximum la zone du plexus solaire souffle lentement encore et vous laissez relâcher accordez-vous toujours un temps de relâchement entre cette inspiration et l'expiration d'accord relâche bien encore tranquillement tu vas inspirer essayez de garder les yeux fermés tu vas inspirer de façon progressive amener une ouverture au niveau de ta cage thoracique allez encore encore si tu peux avoir une ouverture un tout petit peu plus importante que la fois précédente et tu vas expirer lentement par la bouche soufflez lentement afin d'éliminer au maximum les tensions et tu relâches et quand tu relâches n'hésite pas à décoller un peu les bras les laisser tomber comme un pantin allez une dernière fois vraiment à votre rythme on inspire de façon progressive essayez d'avoir une ouverture un petit peu plus importante encore que la fois précédente encore 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 essayez de bien sentir l'ouverture de ce maquage thoracique encore et tu vas expirer lentement souffle encore 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 et tu laisses relâcher et là vous laissez relâcher à nouveau complètement plus de tension vous ne forcez plus votre respiration vous revenez juste sur une respiration calme et une dernière fois vous accordez quelques instants parfaitement détendu allez à une bonne n'hésitez pas à bailler à souffler un bon goût si vous ressentez le besoin les derniers instants bien relâchés tout en gardant les yeux fermés vous allez amener les deux bras tendus sur l'arrière vous étirez loin derrière éloignez main droite main gauche poussez talon droit talon gauche comme si on était au petit matin dans son lit et avant avant d'attaquer une excellente journée je vais tir et je vais chercher loin encore 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 et vous laissez relâcher les bras le long du corps laissez-les tomber légèrement sur la fin soufflez allez encore une fois prenez votre temps éloigne tes bras étire main droite main gauche pousse talon droit talon gauche on étire encore 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 et tu laisses relâcher les bras le long du corps soufflez bien quand vous en ressentirez le besoin réouvrez les yeux avant que ce soit déjà fait vous allez fléchir doucement le genou puis l'autre vous allez laisser basculer votre corps sur le côté restez quelques instants sur le côté prenez le temps qu'il vous faut pour revenir en position assise n'hésitez pas à vous hydrater j'espère j'espère que ça va je vois des cœurs alors il se peut que vous ayez une sensation vraiment de grande fatigue surtout si vous avez vraiment besoin de vous détendre c'est comme quand tu fais du renforcement musculaire à l'inverse quand tu étires ne soyez pas surpris d'avoir l'impression d'avoir des courbatures d'accord c'est normal vous permettez à vos muscles de se détendre là aussi ça crée une tension musculaire mais à l'inverse allez une dernière fois on s'auto grandit et tu laisses bien dérouler ton dos comme tout à l'heure tu reviens tranquillement bras tendus vers le haut et pousse loin tes paumes de main abaisse tes épaules la tête en dedans restez encore une fois étire et doucement sur l'expiration pousse loin vous revenez tout doucement et vous laissez tout relâcher souffler et ensemble on va hausser les épaules prendre une bonne inspiration et tu relâches tu souffles encore n'hésitez pas à rester un petit moment assis parce qu'on est en fin de journée c'est la soirée donc il n'y a pas d'obligation de se lever et tu relâches tu souffles et je vous dis merci en tout cas et bravo vous prendrez le temps que vous souhaitez pour vous replacer debout j'espère que ça a été vous n'hésitez pas à faire des petits commentaires vous voyez un message en a été merci les loulous je n'ai pas du coup regardé les commentaires j'étais aussi avec vous je l'ai vécu tout comme vous parce que c'est important qu'on se détende tous ensemble d'accord donc de façon très égoïste j'en profite aussi je suis très contente que vous soyez avec moi pour cette séance là donc comme je dis si vous avez des petites sensations de fatigue de courbature s'il vous plaît ne soyez pas surpris de ça c'est normal d'accord le corps a énormément besoin de se détendre et souvent on ne lui donne pas la détente qu'il faut parce qu'on n'a pas le temps etc ou parce qu'on s'y allait c'est pas la priorité surtout un petit peu pour le public féminin voilà sans vouloir mettre de côté le public masculin mais c'est vrai que les femmes ont tendance à toujours être bien occupées voilà et mon homme il dit et ben voilà et ben parce que c'est vrai les femmes elles sont toujours très occupées elles ont plein de choses à faire je vous fais plein de gros bisous excellente soirée donc tranquille on ne va pas faire un footing ni rien on n'est pas question là c'est non 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 si vous faites un cours comme ça c'est j'ai bien baillé il faut bailler c'est important ça fait partie des étirements quand vous faites un cours comme ça si éventuellement vous le prenez à nouveau en replay faites le après un cours physique et là enchaînez surtout pas quelque chose de physique derrière ok à l'excellente soirée à tous et je vais prendre le temps bien sûr de regarder tous vos petits commentaires je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve normalement déjà dimanche matin pour un TDC avec mon homme voilà un grand merci à vous merci j'ai vu tic c'est parti